Alors bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto un petit peu plus technique sur l'observation astro, télescope ou autre. On va déjà commencer par les principes de base de l'observation du ciel, vraiment pour les débutants. Donc là c'est le niveau débutant. Donc il faut quand même un petit matériel de base. Le premier truc par lequel on peut commencer, c'est une jumelle, tout simplement. Une petite jumelle pour regarder le ciel, on peut voir déjà quelques objets, regarder la lune, regarder les comètes, quand il y en a qui sont le passage, la comète de l'allée ou autre, déjà elles sont visibles à l'oeil, nues, avec des petites lunettes, des petites jumelles ça peut être pas mal aussi. On peut aussi donc, des petits appareils photos, tout simple. Donc ça c'est un bridge, c'est pas un reflex, c'est pas un Canon EOS à 3000€. Ça c'est un petit appareil photon que je choque ça pour 200-300€ même maintenant. Moi je l'ai acheté en 2006, 600€. Mais il est pas mal parce qu'on peut faire pas mal de réglages, dont le mode manuel. Le mode manuel qui permet de faire de la photo longue pose. Donc c'est le tout premier niveau débutant, on va dire, de l'astrophoto. La photo longue pose, on la reviendra au niveau de l'astrophoto. Pour le visuel, donc matériel de base, on peut prendre aussi un tout petit télescope, comme ça on dit télescope, mais ça c'est une lunette. Lunette parce que c'est un tube avec seulement une lentille et un petit miroir de renvoi dans un oculaire. Il n'y a pas de miroir au cul du télescope. Un télescope, donc c'est souvent ouvert, donc ça peut être fermé par une petite vitre. Et un miroir focalisant, c'est-à-dire que le miroir va concentrer les rayons pour pouvoir regarder dans la lentille. Donc si c'est une grosse lentille avec un tube, c'est une lunette. Si c'est un gros tube avec un miroir, c'est un télescope. Donc pour le visuel, c'est simple. Bon là, j'ai ressorti un petit peu tout mon matos que j'avais il y a presque dix ans de ça maintenant, que j'ai commencé. Je suis passé par pas mal d'étapes, dont un club astro qui m'avait prêté un C11 sur une monture équatoriale oculsiste. Donc du gros matériel à presque 5000 euros. Là, ça c'est du matériel débutant. Ça c'est un ETX MID, MID ETX 70, 70 millimètres. Il y a le MID 90 et le MID 120, je crois. Le 90 et le 120 sont des télescopes, celui-là c'est une lunette. Et donc, pour le visuel, c'est tout simple. Je vais vous montrer le montage de base et les petits accessoires qu'il faut au minimum pour pouvoir faire une petite observation sympa. Donc, je vous montre en live, parce que souvent, on voit des tutos ou des vidéos, et le gars, il dit tout simplement, faites une mise en station, etc, etc. Bon, c'est des termes des fois un peu techniques, et quand on ne comprend pas, quand on débute, c'est un peu compliqué. Donc il y a un trépied, un télescope, deux vis. Donc là, pour installer le télescope sur le trépied, c'est très facile. A savoir que celui-là, il est ultra transportable. C'est-à-dire que théoriquement, la télécommande, le trépied et le tube tiennent dans un petit sac qu'on peut emmener sur le dos, en rando, en voyage, on peut emmener ça où on veut, même en bagage à main, ça passe. Donc on peut trimballer son petit télescope où on veut. Donc voilà. Donc, pour du visuel, tout simple, c'est-à-dire se servir en don de vue. Donc vu, il est fourni avec le télescope, ce qu'on appelle un renvoi coudé, qu'on vient mettre au cul du télescope, et qu'il renvoie dans une lentille. Donc ça, c'est une lentille. Et on vient mettre ça, soit ici, quand on veut regarder le ciel, soit comme ça, ici, dans le renvoi coudé, pour regarder ce qu'on veut en terrestre. C'est-à-dire que ça, c'est un renvoi coudé pour du terrestre, on ne voit que le tube à l'horizontal. Si vous voulez faire du visuel, du moins pour le ciel, le renvoi coudé ne passe pas. Donc là, ne faites pas l'erreur, c'est-à-dire que si vous mettez le renvoi coudé, et que d'un coup, le télescope, il monte à la verticale, parce qu'en fait, ils sont motorisés. Ce qu'on appelle go-to. Go-to, c'est aller à, en anglais. Et donc, un télescope go-to motorisé va bouger tout seul dès qu'on va demander un objet ou dès qu'on va appuyer sur la télécommande. Donc il y a une petite carte enregistrée dans la télécommande. Quand on choisit l'objet que l'on veut regarder, le télescope va tout seul pointer l'objet qu'on a demandé. Donc, faites attention, renvoi coudé uniquement pour du terrestre. J'ai envie de dire en manuel, parce qu'on peut le faire droite-gauche et haut-bas. Je peux le diriger sur son télescope. On peut le faire même à la main. À la main, si on déverrouille les moteurs, on peut faire droite-gauche comme ça. On verrouille, ça ne bouge plus. On peut le tour. Mid, le TX-70, j'ai envie de dire, c'est presque un jouet. Pour les enfants, on atteint vite des limites physiques, mécaniques. Mais on peut faire en manuel. On dévisse. On vise. Donc on peut viser avec le petit viseur qui n'est pas fourni d'origine. Il faut rajouter. Tac. On vise grosso modo. Voilà, l'œil, tac. Et après, en regardant, dans le viseur, on fait droite-gauche. Et après, on peut regarder dans le renvoi poulet si on fait du terrestre. Ou si on veut, mettons, pointer la lune en deux secondes. Hop. On se met grosso modo sur la lune. Tac. Boom. Un petit coup de viseur. Télécommande droite-gauche. Et après, on peut regarder ici, dans la lentille, avec le grossissement qu'on a choisi. La petite rallonge de mise au point. Ce mise au point manuel, avec une petite vis sans fin qui vient pousser le haut du tube. Donc, c'est vraiment limite pour du visuel, ça va, mais c'est vraiment limite pour de l'astrophoto. Pourquoi ? Parce que déjà, le tube bouge légèrement comme ça, de droite à gauche, quand on fait une mise au point d'un côté ou de l'autre. Et en plus, quand même, pour de l'astrophoto, c'est pas vraiment ce qu'il faut. On peut débuter, on peut acquérir les principes de base, les compétences, et après passer sur du plus gros matériel si vraiment ça intéresse. Alors, pour du visuel, c'est simple, on cache quand même un rangé, à la base, avant tout, il y a un par soleil, ou par buée, selon l'utilisation qu'on vous en prête. Donc là, petit montage, vite fait, du tube. Pour du visuel, normalement, c'est une pile de 9 volts. Bon, le mieux, c'est d'avoir une petite batterie comme ça, petite batterie, avec un petit câble qui sort du 9 volts, et au moins, ça, ça tient la route. La pile de 9 volts, vous allez très vite la vider. Bon, si vous faites du terrestre, ça passe, juste un petit coup comme ça, 5 minutes, droite à gauche, ça va venir. C'est-à-dire, la file, vous allez vite la vider, la flamber, si vous faites une mise en station. C'est-à-dire que si vous posez le télescope un soir pour regarder la Lune, et que vous voulez vous servir de la fonction de Gotoo, pour avoir un suivi, parce que le Gotoo pointe l'objet, mais suit aussi l'objet. Après, le ciel tourne autour de l'étoile polaire, et si vous n'avez pas un télescope motorisé, il va falloir suivre à la main l'objet. Là, un télescope Gotoo suit automatiquement l'objet. Donc, la pile de 9 volts, ne serait-ce que de faire une mise en station avec 2-3 allers-retours pour pointer les étoiles, on va y revenir après pour la mise en station. La pile va venir en 1 demi-heure, max. Donc, au bout d'une 1 demi-heure, le télescope va s'éteindre, et fin de la soirée, ou alors, il faut changer la pile. Mais si vous allumez ou vous éteignez le télescope, il faut refaire toute la mise en station. Ce qui est un petit peu compliqué, au début, quand on n'est pas habitué, et qui est un petit peu long. J'ai oublié de dire tout à l'heure, sur le terrestre, ici, en fait, on a un petit miroir basculant. C'est-à-dire que, pour du visuel ici, le miroir parvoi ici. Pour le visuel ici, le miroir parvoi ici. Donc, c'est juste pour basculer le miroir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de tout sur le visuel ? Bon, le visuel à la main, il se peut faire comme ça. Ensuite, pour une mise en station, donc là, il vous faut brancher la télécommande. Pour moi, c'est un peu le bordel de câble, parce que j'ai rajouté justement mon câble à l'îme 9V, qui va sur ma batterie. C'est celui-là, tac. J'ai ma télécommande, et j'ai le câble de pilotage par PC. Qui n'est pas fourni avec, mais bon, qui ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est à vous, hein, vous branchez la télécommande. Ouais, je trouve, hein, le câble de pilotage. Bon, la batterie n'est pas chargée, donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, en fait, ce télescope. Donc là, je ressors pour le tuto, et puis, bah, ça va peut-être me relancer dans l'astrophoto. Je voulais montrer ça aux gamins. Donc, voilà. On branche à la batterie. Donc, une mise en station, c'est assez simple, en fait, pour vous raconter le principe. Il faut quelques accessoires au minimum, c'est-à-dire boussole et niveau à bulle. On a plusieurs de niveau à bulle. Donc, la mise en station commence d'abord par la mise à niveau du trépied. C'est-à-dire que le trépied, avant de visser le télescope, il n'est pas très lourd, le trépied. Donc, il peut facilement bouger. Moi, ce que je faisais, c'est que j'accrochais, il était, je l'installe un petit peu plus haut, quand je suis dehors, et j'accroche la batterie au crochet qui est en bas du trépied, qui permet d'allaudire le trépied et de le rendre plus stable. Donc, le petit niveau à bulle comme ça, pour bien mettre de niveau le trépied. C'est vraiment à la base. Si le trépied, il est au travers, vous n'arriverez même pas à faire la mise en station. Donc, le trépied de niveau. Et il y a aussi une petite astuce qu'il faut comprendre, c'est que sur le télescope, il y a un petit repère que moi, j'ai mis en blanc, qui est le nord. Il faut mettre le trépied au nord. Donc là, il est à l'envers. Je vais vous montrer un peu plus comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tac. Le trépied, en fait, il a un pied qui va au nord, et les deux autres sont face à vous. En gros, il y a la poignée. Vous prenez la poignée. Vous vous mettez au nord. Tac. Trépied au nord. Par là-bas, on va dire qu'il va en face de moi. Ce sera plus simple pour la vidéo. Trépied au nord. Et le niveau. Bon, il y a un petit niveau à bulles rondes, comme ça, intégré, mais qui n'est pas très très précis et qui est des fois même pas bien étalonné. Quand vous prenez un vrai niveau à bulles, vous voyez bien la différence. Donc, vous mettez votre trépied de niveau, la bulles bien centrée. Tac. Vous mettez votre télescope, donc avec le repère nord, sur le pied au nord. Normalement, il rentre comme ça. Si ça, déjà, à la base, on ne commencera pas par ça, on n'y arrive pas. On fait au mise bien pour ne pas que ça bouge. On va le tréquer. Vous voyez comment c'est assez flexible. Là-bas, si je serre tous les freins, je peux bouger le tube à la main, comme ça. Et ça, c'est bon pour du visuel, pour de l'astrophoto, c'est juste pas possible. Donc, trépied au nord, on vérifie, là-de-boum, voilà. Mise en station, on commence par mettre le télescope vers le nord. Moi, ce que je faisais, c'est d'abord, théoriquement, on a allumé le télescope, donc, on peut faire, pour la mise en station, on peut faire du droit de gauche au bas, et la farce, c'est là, de la télécommande, pour régler la mise en station. Donc, le tube, on sait que le trépied, il est au nord, il faut aligner le tube bien au nord. Donc, le trépied, le tube, tout soit bien aligné. Et, une fois qu'on a aligné, droite-gauche, théoriquement, c'est serré, on va aller avec la télécommande, droite-gauche, bien avec la boussole, moi, j'ai fait des repères, et il faut aussi un petit niveau à bulle, comme ça, pour mettre le tube à l'horizontale. Donc, le tube au bas, comme ça, on met bien le tube de nouveau. Et là, on peut lancer la mise en station. Donc, une fois que vous avez réglé comme ça, votre tube, le mieux, c'est d'éteindre et de l'allumer. On sait que le tube, il est bien positionné. Et là, dans la télécommande, il va falloir rentrer l'heure, l'heure solaire, pas l'heure de la montre, l'heure solaire. Donc, à plus ou moins d'un, moins un ou moins deux, si on est en été ou en hiver. Dans la télécommande, je crois qu'il y a même un réglage. En fait, on lui donne, non, on lui donne l'heure solaire. Et dans la télécommande, on lui dit si on est en été ou en hiver. Voilà. Je crois que c'est ça la petite nuance, la petite excuse. Il faut rentrer aussi la position. la position du télescope. Donc, c'est bien d'aller préparer sa soirée en téléchargeant des hommes ou en ayant une carte du ciel à l'heure de l'observation. Il faut aussi la position GPS, donc en degré longitude et latitude. Donc, il vous faut rentrer la position, la date et l'heure. Je vous explique pourquoi. Le télescope, en fait, il est aveugle. C'est-à-dire que vous, vous regardez, le télescope, lui, si vous réglez un ton un petit peu mal, comme ça, et que vous mettez pas la bonne date, il ne va jamais pouvoir calculer la position des objets par rapport à sa position à lui. Je vous explique un petit peu mieux. Pour que le télescope puisse pointer un objet, précisément, il va faire une espèce de triangulation entre la carte, les étoiles et les objets qui ne bougent pas, qui est statique en permanence, qui bouge très très peu, le ciel tourne. C'est la Terre en fait qui tourne et la carte du ciel qui est, elle, fixe et ligne nulle. Le télescope, pour pouvoir pointer un objet, il doit savoir à quel endroit il est, à quel moment il est, à quel moment il va pouvoir pointer tel objet dans telle direction par rapport à sa mise en station. Il va savoir qu'à 45 degrés par rapport à l'horizon et, mettons, au nord-ouest de tant de degrés. Il sait que, théoriquement, il doit trouver cet objet par rapport au corps abonné que vous lui avez donné. C'est pour ça que c'est très important de donner une bonne position précise, l'heure, bien précise et le réglage, pas oublié, le réglage TIR. Une fois que tout ça c'est bon, pour lancer la mise en station, en fait, vous mettez le tube, on dit, on va le faire en trapecule, tube au nord, à l'horizontale, quelques kilos au nord, les corps en données et ensuite, le télescope va demander confirmation, valider, en fait, la position des étoiles qu'il aura choisi pour faire sa mise en station. Donc, j'explique. Le télescope, pour pouvoir faire son calcul précisément, il va avoir besoin de points de repère. Donc, une fois que le télescope est aligné et que les coordonnées sont rentrées ou validées, le télescope va pointer une étoile. Il vous faut plus d'apparemment une petite carte qui va bien avec le nom des étoiles principales des constellations. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas les constellations et encore moins le nom des étoiles, vous n'allez pas pouvoir lui confirmer vraiment si vous êtes sur la bonne étoile. Je m'explique. Le ton, il vous dit, je pointe Deneb, Altaïr, Cyrus ou autre, si vous, vous n'êtes pas sûr que vous choisissez une mauvaise étoile, lui, il va se positionner à quelque chose près. C'est-à-dire que, théoriquement, dans le biseur ou à l'œil, vous devriez être théoriquement en face d'une grosse étoile bien visible d'une constellation. Il va pas prendre des petites étoiles qu'on ne voit pas ou des petites constellations. Il va choisir deux ou trois constellations qui sont bien au-dessus de votre ciel, bien dégagées, théoriquement, et bien reconnaissables. Deneb, Altaïr, Cyrus, tout ça, sont des étoiles bien connues, bien reconnaissables, bien visibles. Donc, théoriquement, si la mise en station est propre, une pointe ou des étoiles qu'il aura choisi. Vous vérifiez, ici, vous êtes bien sur la bonne étoile, vous la centrez dans le télescope pour viser. Et après, pour commencer, le télescope nous fournit trois lentilles. Trois lentilles. Donc, il y a une de 4, une de 25 et une de 12. Je crois. principe de base de l'observation avec un télescope. Plus la lentille est grosse, moins elle grossit. Plus la lentille est petite, plus elle grossit. C'est tout simple. Le grossissement, il se calcule en fonction de la longueur focale du tube divisé par la longueur focale de la lentille. C'est-à-dire que le TX-70 fait 350 mm de focale. C'est assez petit. 350 mm, si je mets la lentille de 25, j'aurai le grossissement minimum. pour centrer les objets, on commence par le viseur. Celui, c'est un 8 par 25 donc il voit quasiment comme un magnus mais avec une petite croix de centrage qui, normalement, le viseur doit être réglé bien en parallèle, bien avec le télescope. Donc, avant toute observation, il faut régler son viseur. Régler le viseur, c'est simple. On pointe un objet, un clocher, un poteau, n'importe quoi. On met la 25 mm grossissement minimum et pour régler donc le viseur, on peut se servir du viseur grosso modo pour viser l'objet. Mais le mieux, c'est de viser un objet dans le tube bien centré. Donc la 25, j'ai envie de dire, ça suffit. et après, on règle le viseur sur l'objet. C'est-à-dire qu'on va aligner l'objet sur le tube, le viseur aligné sur le tube. Donc je continue de prendre la vise en station. La vise en station, on regarde dans le viseur qui est normalement réglé. On peut régler les focus. On met une 25 mm. Donc théoriquement, le tube est à peu près dans une position comme ça. Donc là, on voit très bien l'utilité de la rallonge. Parce que sans la rallonge, la molette de réglage de mise au point elle est là. Si l'objet est très haut, c'est compliqué d'aller faire un petit réglage sur une petite molette qui est ici. La rallonge permet de faire le réglage tranquillement dans la portée de position. Donc ça, c'est obligatoire. Le viseur obligatoire. Donc, pour la mise en station, on centre l'objet. Le télescope la vise. On centre. On corrige droite-gauche avec la 25 mm. Et pour un petit peu plus de précision, on peut mettre la 12 mm qui va grossir deux fois plus. et donc, on va, comme ça, affiner le réglage. On peut régler la vitesse de déplacement. C'est-à-dire que chaque clic, ça peut être demi, quart ou dixième de degré. C'est un peu au choix. Il y a pas mal de réglage. Donc, vous affinez votre réglage. Une fois que vous avez pointé votre première étoile, on clique OK. Il va pointer une deuxième étoile. On fait pareil, dans la centre. On corrige. Et on fait OK. Donc là, le télescope va corriger les petites erreurs de mise en station. Et donc, lui, maintenant, il sait précisément comment est aligné, comment est positionnée la carte du ciel qui est pour lui virtuelle. ensuite, il va pouvoir pointer les objets sans problème. Vous pouvez commencer par un objet assez simple comme la lune. Comme ça, vous voyez direct s'il est bien réglé et s'il pointe bien l'objet demandé. S'il lise à côté, vous pouvez recommencer la mise en station c'est qu'il y a un petit problème soit d'alignement, soit de paramétrage. Donc, une fois que la mise en station est bonne et qu'il vous vise correctement l'objet demandé, vous pouvez démarrer tranquillement votre petite soirée le petit travail d'observation. Avec un petit télescope comme ça, on est très vite limité. Les objets visibles là-dedans, ça va être la lune, ça va être en journée, donc on peut faire aussi le soleil. Alors, très, très, très attention avec le soleil. C'est comme pour regarder l'éclipse. Une est obligatoire pour les éclipses. Là, je parle pour un tube. Il faut un filtre solaire obligatoire. ne jamais, jamais pointer le soleil avec un télescope et regarder ou perdre des belles dans la scène. C'est l'humilie. Parce qu'il va concentrer les lumières du soleil. Déjà qu'à l'œil, ça brûle. Avec les jumelles, c'est très déconseillé aussi. Pour regarder le soleil, c'est soit lunettes, soit filtre solaire obligatoire. Jamais sans protection. C'est pas logique, mais il y en a qui ont dû perdre la vision. Donc moi, j'ai un petit filtre solaire fait maison. Parce que les filtres solaires, ça coûte assez cher. Le mieux, c'est d'acheter une petite feuille de millard, comme ça. C'est du badeur, je crois. Millard badeur spécial filtre solaire. j'en ai fait un pour l'appareil photo. On appelle ça des filtres pleine ouverture. C'est-à-dire qu'ils se mettent à l'entrée. Ne jamais faire ou mettre un filtre solaire en sortie. C'est-à-dire qu'il existe des filtres, des petits filtres comme ça. Ça, c'est un petit filtre jaune pour augmenter le contraste sur la lune. Ça, vous le mettez directement au cube de la lentille. Vous mettez votre filtre, les vis, et là, vous pouvez regarder sur la lune, sur les petits objets dans la nuit. C'est juste un petit filtre. Il existe aussi du filtre infrarouge. Le filtre infrarouge, voilà, et qui vont là, je reviendrai, c'est une webcam SPSC 900 modifiée. Modifiée longue pose. Ça, c'est pour de l'astrophoto. Ça sera dans le prochain tuto. Là, pour le visuel, on parle de la mise en station et du matériel minimum qu'il faut. Donc, la mise en station, c'est bon. On peut regarder. Le petit filtre jaune, oui, pour la lune, c'est pas mal. Les filtres rouges et autres, machins, bon, ça, c'est plus pour l'astrophoto, le filtre solaire. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site astronophable, dans Google, vous pouvez aussi trouver l'astronophable. Astrophotographe amateur aussi, j'y suis. Ça passe. Il y a plein de plans, de modifications que j'ai fait. il y a tout l'astro blog du jour où j'ai commencé jusqu'à quasiment 2015, 2016, que j'ai fait arrêté. Et il y a toutes mes photos, toutes mes news, ma bibliothèque, il y a une galerie multimédia avec des vidéos, des photos astro, assez sympa. il y a une carte du ciel en temps réel qui est pratique pour préparer sa soirée. Donc là, pour le visuel, je dirais qu'on est pas mal. C'est surtout le plus important, donc la mise en station. j'ai galéré un petit moment au début. C'est pour ça que je fais un tuto, en fait, je m'en fous des milliers de vues et des machins, je ne pose aucune. Moi, ce que je veux, c'est partager l'expérience, partager un peu aussi les connaissances, les petits points sympas, voire importants pour commencer. Ce que je veux, la notice, j'avoue, c'est pas toujours très clair. Une mise en station la première fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour résumer, mise en station, trépied, télescope au nord, d'aplomb. Le télescope au nord, à l'horizontale, je parle à l'horizontale pour un réglage altazinutal. C'est-à-dire dans la télécommande et dans les télescopes, il y a plusieurs styles. Quand on parle d'un télescope altazinutal, c'est en altitude et en azimutal. C'est azimutal, droite-gauche, altitude et au bas. Altazinutal, pour dire que le télescope va bouger droite-gauche et au bas pour suivre les objets. En gros, c'est pas du tout pareil pour des télescopes équatoriaux, ou télescopes équatoriaux, mais surmonture équatoriale. Une monture équatoriale, je vais vous montrer après, moi j'ai fabriqué une petite planche équatoriale que je mets entre mon trépied et mon télescope pour pouvoir faire vraiment de l'astrophoto parce que on ne peut pas faire de la photo longue pose et de l'astrophoto avec un altazinutal. Très compliqué parce que le ciel tourne autour des poils polaires et donc même si vous suivez l'objet en faisant droite-gauche, lui va tourner. Si votre télescope ne tourne pas, donc un télescope équatorial, il est aligné sur l'axe polaire et il va tourner en même temps que le ciel. Donc là, vous allez pouvoir suivre l'objet sans que l'objet ne tourne dans l'optique. en altazinutal, si vous suivez un objet sur une longue période, vous allez le voir tourner. Donc, on ne peut pas faire de la photo longue pose, l'objet va tourner dans la photo, ça va faire du flou de pouvoir faire de la photo mais assez rapide mais ce n'est pas vraiment le principe de l'astrophoto. L'astrophoto, c'est de la photo longue pose et en suivi très très précis. J'en reviendrai dans le prochain clip. Donc là, pour le visuel normalement vous n'êtes pas allé. Donc, j'ai envie de dire allez-y, danser vous. Donne un petit tube tout simple. Il y avait Dobson qu'on appelle un télescope qu'on pose par terre et qu'on bouge comme ça à la main droite-gauche au banc en arrière. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de mise en station, il n'y a rien du tout. Là, c'est spécifique au GoTo. Pour pouvoir se servir de la fonction de GoTo, il faut bien régler tout son télescope. Donc voilà, j'ai fini pour les mises en station et les explications pour du visuel. Ça peut paraître assez long mais là, en même pas 10 minutes, vous avez compris comment bien vous servir d'un GoTo. moi, j'ai mis plusieurs mois quand j'ai débuté. Donc voilà. Sur ce, bisous, bisous, ciao et à plus.